Et c'est parti ! Avec tout de suite Christophe Ferrier qui va fermer la porte à Sylvain Pussier. Et la fenêtre aussi d'ailleurs. Et regarde Julien Fébreau qui a déjà doublé Benoît Tréluyer. Ça y est c'est fait, Julien Fébreau qui est passé et qui est dans la roue d'Olivier Panisse, on me semble-t-il maintenant. On va surveiller ça, alors voilà le premier passage dans l'épingle là-haut. Christophe Ferrier, Sylvain Pussier, oula ça touche là déjà. Entre Olivier Panisse, Julien Fébreau, Tréluyer qui va faire l'extérieur et Olivier Pernod qui passe devant Tréluyer. Mais pour l'instant, Julien Fébreau a gagné une place. Il est derrière Olivier Panisse dans ce premier tour de cette finale de classement. Et devant Christophe Ferrier est parti ventre à terre dans ce premier tour. Et il va bien sûr passer la ligne avec la petite seconde traditionnelle. Et derrière c'est chaud patate là-bas. Benoît Tréluyer qui est rentré avec un gros gros sous-virage en bas, il a encore perdu un petit peu de temps. Peut-être espérer aller chercher le record du tour qui pourrait priver Christophe Ferrier. D'un point supplémentaire. Alors pour l'instant c'est Ferrier, Pussier, Panisse, Fébreau, Pernod et Tréluyer. Et Ferrier qui possède une seconde 6 comme d'habitude sur le 6ème, c'est-à-dire sur Sylvain Pussier. Là que nous sommes dans l'épingle du haut du circuit. Il y a deux épingles, une en haut et une en bas. Et là on se relance dans cette descente en passant sous l'archandrosse et ensuite en rentrant dans le petit bois. Vous voyez voilà, ce petit bois où ça n'arrête pas de tourner à droite à gauche. Il y a une enfilade remarquable. Un pilotage assez agressif d'Olivier Panisse à l'ancienne comme on dirait. A l'ancienne, gros blocage de roues en travers énormément. Regarde ici encore vraiment en travers beaucoup plus tôt que les autres. C'est du grand Panisse ce soir. Et derrière on a une bagarre jouée pour un petit peu derrière avec Fébreau et Olivier Pernod. Mais devant Christophe Ferrier il était en colère et 46-2 dans le 2ème Tour 1 pour Christophe Ferrier. Regarde, regarde Panisse. C'est magnifique. Voilà. Magnifique. Olivier il ne se pose pas de questions. C'est comme ça qu'il aime piloter. Il se fait plaisir. Il sait qu'il est dans cette finale ici à cette occasion unique à l'ancienne Vercors. C'est un pilotage agressif. C'est comme ça que l'on l'aime. Il nous en a fait des passages extraordinaires quand il était avec nous. Parce qu'il a toujours adoré le trophée en grosse mais quand il était… Voilà ! Voilà ! Allez hop ! A 360 et ça repart. Eh oui ! On le disait ! Je connais par cœur l'animal ! Là il nous a fait une nuve ambulaire 360 et on continue. Et il a fait tout ce qu'il fallait. C'est ça le spectacle. C'est ça le trophée en grosse. Il est génial ! Il est génial ! Bravo mon livre ! Ah ouais alors là extraordinaire. Et puis regarde comme il l'a mis là dans le… Là il y a du spectacle. Alors est-ce qu'il va nous faire la même les ping du haut ? Est-ce qu'il va déclencher le bonheur ? Un peu moins que tout à l'heure. C'est un peu calmé ! Moi je dis qu'il est capable d'en faire deux ! Deux et garder sa place ! Allez ! Il nous entend pas mais il est capable ! Alors pour l'instant Ferlier… Bah ouais, trois secondes d'avance maintenant. Pour la septième place donc de cette première journée. Sylvain Pussier deuxième donc huit. Et ensuite on a Olivier Panis, Julien Fébro, Olivier Pernault et Benoît Tréluyer. Et on va voir le passage en bas d'Olivier Panis peut-être. Dans le fond là-bas, il va arriver… Ah non il s'est calmé hein ! T'as vu ce coup-ci… Il en a tellement fait le tour d'avant que… Maintenant il s'est un petit peu calmé. Bah le problème c'est quand tu fais un 360 comme ça, les clous ils aiment pas hein ! Là c'est pas aimé ! Ouais mais nous on aime hein ! Pas aimé ! Là maintenant il a plus rien mais bon ça fait rien hein ! Même en sleek, il est capable de faire un tour en faisant du spectacle ! PAM ! Voilà c'est beau là ! Ouais oui c'est ça aussi ! Voilà ! Bon les pneus fonctionnent pas du tout comme ça ! C'est pour ça que tu vois tous les pilotes qui sont devant… Qui rentrent beaucoup plus calmement avec un peu sur le train avant ! Mais euh… voilà c'est… Ouais mais lui il fait plaisir, il nous fait plaisir ! La touche artistique en tout cas, elle lui revient ! Ouais même le juge russe a mis 14 donc euh… Ouais 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 ! Il n'y a qu'à voir alors que c'était noté sur 10 ! Et crois-moi ils ont bien fait de nous séparer ! Parce que je pense que… La direction de course euh… Ils ont pris quelques cheveux blancs ça se remarque ! Allez dernier tour ! Dernier tour pour Christophe Ferrier avec 4 secondes d'avance sur Sylvain Pussier ! Euh… 7 secondes sur euh… Le spectaculaire Olivier Panis, Julien Fébraud ! Et roue dans roue avec Olivier Pernaud ! Il y a 4 dixièmes qui les séparent ! Et Benoît Trélier qui surveille ça d'un petit peu plus loin ! Mais il y a une superbe bagarre entre Julien Fébraud et Olivier Pernaud ! À la 4 et 5ème place ! Voilà dernier tour donc on suit euh… Là euh… Olivier Panis ! Dans l'épingle haut du circuit ! Et on va revenir vers la tête de course avec voilà ! Sylvain Pussier qui est deuxième ! Et Londe Tech qui est un tout petit peu plus devant ! Le voilà ! C'est euh… Christophe Ferrier ! Ouais magnifique prestation ! Une fois de plus de Christophe ! Bon il… Il échoue hein ! En super finale ! Oui il doit pas être content content ! Mais bon ouais ! En tout cas ! Et bien c'est… c'est propre ! C'est beau ! Avec cette voiture Nice Côte d'Azur ! Ouais ! Allez ! Tour de décélération pour Christophe Ferrier ! Vainqueur de la finale ! Et en plus euh… Un petit point supplémentaire ! Ça peut… Ça peut jouer ! Christophe Ferrier qui… Lorsque nous sommes arrivés ici pour la première course ! C'était 5ème au classement provisoire ! Derrière lui c'était Nathanael Berton ! Et devant c'était Dorian Boccolacci ! Donc après le… Remarquable… La remarquable prestation de Christophe Ferrier ! Du côté d'Isola 2000 le week-end dernier ! Là il va… Il va perdre quelques points dans la grosse bagarre ! Dans le… Aux alentours de la 5ème, 6ème et 7ème place ! Ça va être un petit peu plus compliqué pour lui !